Bienvenue chez Mode et Création Aujourd'hui nous allons voir la création de la parementure et des différents morceaux de patronage Donc nous allons sur notre devant et nous allons l'afficher Nous allons faire une petite loupe histoire d'y voir plus clair Voilà Et nous allons commencer en premier à créer un point à notre col milieu dos à peu près à 4 mm histoire de créer ce qu'on appelle le roulotté de notre parementure Alors je vous rappelle, la parementure c'est la partie voyante de notre col châle sur notre veste Donc ce roulotté c'est tout simplement créer un dessus de col qui soit un tout petit peu plus large que notre col d'origine Donc ce qui nous permettra d'avoir une couture cachée Quand nous allons coudre notre col, d'une valeur de à peu près 4 mm Je mets moi, mais il faut savoir que dans la réalité quand vous allez coudre votre col, il restera 2,5 mm à cause des épaisseurs de tissu, de thermocollant Donc pour ce faire, j'ai été dans l'outil Move qui va pouvoir me permettre de créer ces points en parallèle sur ma courbe Donc je pars du point C34 Je passe par le point C37, comme vous avez vu et je vais aller en mourant jusqu'à notre point de boutonnage On va créer une petite loupe histoire de visualiser nos différents types de points Puis nous allons passer au menu ligne Nous allons tracer une ligne entre le point C34 et C45 Puis nous prenons la courbe multiple et nous allons aller jusqu'au point C29 qui est notre point de boutonnage et créer une ligne courbe qui va bien partir de ce point C29 en mourant et nous allons passer aussi au point C37, C9 qui va nous permettre de créer une courbe en parallèle jusqu'à notre point C29 qui va mourir à ce point Donc faites attention à ce dessin de col à tout du moins à ce dessin de ligne car il est très important que cette ligne soit joliment dessinée et respecte la courbe d'origine de notre col Quand moi je suis en coupe à plat je prends un calque d'origine je retrace sur un calque ma ligne d'origine puis je pointe le point de boutonnage et puis après je décale de 4 mm jusqu'à mon milieu d'eau ce qui me permet d'avoir une ligne exactement dessinée de la même manière et joliment j'ai une ligne qui se dessine Donc voilà, j'ai quelque chose qui commence à prendre forme Je vais passer maintenant à la création de ma part monture en elle-même c'est-à-dire que là je vais partir de mon point C10 et sur ma ligne d'épaule créer la largeur de ma part monture alors moi je la mets de 5 parce que plus cette valeur est large moi à l'intérieur si je mets une doublure je verrai la doublure si je laisse ma veste ouverte puis du point C21 j'ai créé une parallèle à ma ligne milieu devant et je vais maintenant en courbe rejoindre le point C46, C47 en une jolie courbe harmonieuse comme ceci voilà ça c'est bon il ne me reste plus maintenant qu'à relever ma part monture et vous montrer en pièce de patronage que cela va donner Ah oui, un petit détail je vais repasser en ligne courbe sur ma ligne d'encolure milieu d'eau parce qu'en fait elle n'est pas conçue dans le bon sens vous voyez, elle va du point C35 au point C37 dans ce sens là en fait et j'ai besoin moi quand je vais créer ma pièce patronage d'une courbe qui va dans l'autre sens donc j'aurais pu inverser la courbe mais quand on fait ce genre d'exercice ça déforme vous verrez un peu plus tard dans la vidéo j'ai cet exemple et vous allez vite vous apercevoir en fait que cela déforme les courbes donc je préfère au lieu d'effacer et de recommencer retracer par dessus et en mettant une couleur différente ce qui me permettra comme ça de savoir que je suis sur la bonne couleur quand je vais retracer le dessin de mon patronage de par monture voilà, je l'ai fait et maintenant je vais pouvoir passer à la création de ma pièce patron donc vérifiez que vous que le restant de vos courbes sont dans le bon sens donc vous voyez là je peux prendre tout parce que tout est dessiné dans le bon sens c'est hyper important le sens des courbes n'oubliez pas donc vous voyez là le dessin une fois fini je valide avec la touche entrée voilà et je clique sur le bouton OK entrer dans le mode isolation et je vais maintenant voilà vous voyez maintenant la forme de ma parmenture et donc du coup du dessus de colle nous allons aller dans le mode option créer le nom de la pièce dans la belle et dire le nombre de fois où elle est coupée je retourne au mode modélisme et je vais m'occuper maintenant de tracer mes lignes internes mon milieu devant voilà je nomme milieu devant je mets un type de ligne et je dis la pièce parmenture je vais créer aussi mon bouton vous connaissez déjà je vous ai déjà montré sur la jupe comment cela se faisait parmenture je valide par OK puis la ligne de taille car je peux en avoir besoin si je décidais de couper sur un tissu à carreaux ça me permettrait de m'en servir comme repère horizontal voilà donc là j'ai créé toutes mes lignes internes je vais maintenant revenir au mode isolation pour visualiser ma pièce et je vais pouvoir passer à la pose de mes crans et mes valeurs de couture dans l'espace de travail des patronages vous allez pouvoir sélectionner tous vos points et indiquer qu'à chaque point que vous sélectionnez il y aura un cran donc c'est pas très compliqué touche droite de la souris et après repère montage là je vais valider les coutures à 1 cm en même temps que j'ai appliqué j'ai validé les crans voilà donc sur la parementure je vais avoir des valeurs de couture de 1 cm partout je vais maintenant créer et redessiner la courbe de mon encolure pour faire le le dessous de colle donc comme je l'ai fait tout à l'heure je redessine en mode modélisme la courbe de mon encolure en faisant attention à ce que je en respectant le dessin en fait et en utilisant une autre couleur maintenant je vais redessiner tout mon col menu pièce patron et outils de pièce patron alors je prends pas bien évidemment la ligne du dessus de colle je fais attention à rester sur la ligne d'origine je prends bien par contre mon dessin d'encolure je valide par OK je passe en mode isolation et voilà la forme de mon col c'est mon dessous de colle voilà je le nomme et je dis qu'il va être coupé deux fois je passe dans la liste des points je pose les repères montage il n'y en a pas beaucoup sur les cols mais il m'en faut il vous faut au moins le passage d'encolure c'est impératif vous posez vos marges de couture qui sont là aussi de 1 cm tout autour de votre col alors vous allez aussi créer votre droit fil l'angle comme je vous l'ai dit est à 45 degrés n'oubliez pas la longueur de votre droit fil donc là je vais mettre moi 15 cm c'est sûrement trop grand et je vais appliquer puis en fait je vais m'apercevoir que ce droit fil il n'est pas il n'est pas à 45 degrés comme je le désirerais en fait il va falloir que je cumule et que je le fasse d'une autre manière j'ai beau essayer de le manipuler je vais revenir à mon tableau option et je vais revenir dans le droit fil effacer l'angle mettre un angle de 180 à l'horizontale poser 45 degrés plus un angle de 25 degrés qui est en fait l'angle pivot qui m'a permis de construire mon col et qui correspond à ce que je dessinerai dans la réalité sur mon col je ne peux pas faire pivoter mes pièces comme je le désire en mode isolation c'est strictement impossible donc il faut trouver des moyens bien spécifiques pour orienter ces pièces et surtout ces droits fil donc là maintenant je dessine en mode géométrique mon devant voilà et là je vais faire une petite loupe parce que je ne vois pas ma ligne d'encolure d'origine donc voilà c'est fait je valide par ok je vais nommer ma pièce en mode isolation je suis passée en mode accéléré parce que tout ça maintenant vous le connaissez vous savez faire et donc je vais vous laisser profiter de la vidéo tout le processus est exactement le même pour chaque pièce de la vidéo Sous-titrage ST' 501 Une petite habitude, je place toujours mon droit fil sur ma ligne milieu devant. Alors comme vous le voyez là, je suis obligée d'interrompre le processus de pièces, parce qu'en fait je viens de m'apercevoir que la courbe C20, C15, elle est dans le mauvais sens. Et donc je vais dans courbe simple, option, inverser le premier point, lui donner le nom du point C23, et le deuxième point C15, et vous allez voir qu'en appliquant, ça déforme ma courbe, et donc par conséquent je vais être obligée de redessiner la courbe. J'aime pas trop en fait ce processus, parce que imaginez que ça se fasse sur tout ce qui est information pour les écarts de manche, etc. Sur une manche chiotte, ça serait catastrophique, parce qu'il y aurait une incidence sur le dessin de votre manche, après par en dessous en fait. Et donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que je préfère redessiner les courbes, redessiner par dessus. Voilà, donc là par exemple je vais le faire, je vais redessiner la courbe de mon dessous de poitrine, parce qu'en fait inverser m'aurait encore modifié la courbe, et là je suis sur une symétrie, souvenez-vous, j'ai dessiné en symétrie, et si j'inverse les points de cette courbe, j'inverse aussi le processus sur la symétrie, et forcément je vais déformer après la pièce devant que je viens de créer. Donc ça voudrait dire recommencer la pièce du devant, recommencer après la symétrie, ainsi de suite. Donc je préfère redessiner, quand on se trompe de chemin sur le dessin d'une courbe, ça a une incidence, tout simplement redessiner sera mieux, je vous le conseille fortement. Voilà, après avoir fait plusieurs tentatives, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Voilà, là maintenant je vais pouvoir repartir en pièce de patron, et redessiner le contour de ma pièce. N'oubliez pas tous les points, c'est hyper important. Voyez là maintenant le tracé se fait sans problème. Si quelqu'un connaît la solution, pour inverser les courbes sans qu'elles se déforment, ça serait sympathique de communiquer. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501